... Alors, on est donc mercredi 22 janvier, il est à peine 19h30 et nous sommes au pôle musical d'Orgemont, sur le quartier d'Orgemont, pour une réunion publique dans le cadre de la campagne des élections municipales, avec la liste tous unis pour un nouvel épinet de la gauche et des indépendants. Les grands thèmes de la vie locale, évidemment la question de l'emploi, la question de la sécurité, la question du logement, la question de l'éducation, de l'environnement, la question des transports, également qui sont des problématiques extrêmement lourdes sur la ville d'Epinay-sur-Seine, et qui nécessitent qu'on puisse aujourd'hui proposer une alternative à ce qui finalement est une régression dans cette ville, depuis maintenant plus de 12 ans, même 13 ans. Les spinaciens attendent de pouvoir finalement vivre avec un logement, avec un emploi, avec des activités sportives et culturelles pour leurs enfants, avec des écoles dans lesquelles ils puissent être certains que leur enfant pourra réussir. Ce sont des attentes de la vie quotidienne. Ce soir, on est sur le quartier d'Angelon. C'est un quartier qui, à nos yeux, est un quartier en désespérance. C'est un quartier qui, aujourd'hui, est un quartier à l'abandon. C'est un quartier qui, aujourd'hui, est considéré comme, finalement, un quartier où il n'y aurait pas besoin de commerce, où il n'y aurait pas besoin de structures pour la petite enfance, où il n'y aurait pas besoin d'avoir des écoles en bon état, où il n'y aurait pas besoin d'avoir des services publics. La conception que nous avons eue de la vie locale et de la vie de ces quartiers, c'est d'abord une conception républicaine, c'est-à-dire que toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants sur le territoire des Télé-sur-Seine ont le droit. Ils ont le droit au logement, ils ont le droit à l'éducation, ils ont le droit à la sécurité, ils ont le droit à l'emploi, ils ont le droit à la santé, ils ont le droit au respect. C'est cette conception-là. C'est aussi une conception qui porte profondément, ancrée en elle-même, l'amour que nous avons de la lutte contre les inégalités. Parce que nous considérons que l'esclinatienne et l'esclinatien, eh bien, ils ont les mêmes droits que les autres citoyens des autres communes avoisinantes. Et que le projet que nous allons présenter dans quelques semaines maintenant, sera parqué au saut, justement, de la lutte contre les inégalités. Nous considérons que la population d'Epinay-sur-Seine, que ces femmes et que ces hommes et que tous ces jeunes, eh bien, doivent pouvoir trouver là où ils vivent, tous les éléments pour pouvoir grandir, se développer, vivre ensemble, dans le respect mutuel, dans la sécurité, bien évidemment, mais aussi avec tout ce dont on a besoin pour finalement se réveiller le matin dans la ville où on habite et se dire, oui, j'aime ma ville, je suis fier d'y grandir et en plus, je sais que je vais y trouver un avenir serein pour moi et pour ma famille. Je vous remercie. Aujourd'hui, quand un jeune qui vit à Epinay-sur-Seine, qui veut rester à Epinay-sur-Seine et qui veut construire sa vie à Epinay-sur-Seine, qui veut s'installer, fondre un foyer, rester sur le territoire de la commune, et qui veut un logement, il n'arrive pas à l'obtenir. On lui dit qu'il n'y en a pas, on lui dit que ce n'est pas possible. Et on décourage les gens et on prie de perspective d'horizon. Sur Seine, on n'a que des jeunes sans qualification, ce n'est pas vrai. Il y en a, mais il y a aussi des jeunes qualifiés et qui veulent se rendre utiles sur le territoire de la commune. Où sont-ils, par exemple, dans les services de la ville, dans les cadres armes de la fonction du ville territorial de la commune ? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que la jeunesse spinacienne, elle n'est pas valorisée. Elle n'est pas... Donc, on ne lui donne pas la possibilité de vivre sur le territoire de la commune, de travailler, d'être au service. À la fois parce que d'abord, d'une manière générale, il y a quand même beaucoup moins d'emplois sur la ville d'Epinay-sur-Seine que, par exemple, sur les médoisines de Saint-Denis ou même dans Garevan. On cite une ville proche de chez nous et que certains aiment bien. On veut développer un certain nombre d'outils que nous avons précisés dans cette campagne et qui vont permettre à des jeunes et des jeunes entrepreneurs qui ont envie de réaliser un projet professionnel, de pouvoir s'installer, de pouvoir produire, d'être des acteurs économiques de la cité et qui, aujourd'hui, sont découragés. Eh bien, nous allons leur donner des outils pour pouvoir s'engager dans leur aventure professionnelle. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut de la répression, bien évidemment. Il faut de la prévention aussi. Vous l'avez dit, madame, justement. Vous avez parlé de Gilbert Bonne Maison. Mais Gilbert Bonne Maison, il était pour la répression. Quand il y avait des gens qui ne respectaient pas la loi, il était pour la sanction. Mais il était aussi pour la prévention. Vous avez prononcé vous-même le mot. Et vous avez raison. Parce que si on ne travaille pas en amont, si on ne permet pas à cette jeunesse, dès l'école, et dès l'école maternelle, et les enseignants savent bien, de prévenir des comportements qui peuvent devenir des comportements à problème, si on ne permet pas à la jeunesse de notre vie d'avoir, on en a parlé toute la soirée, des possibilités de formation, des possibilités d'emploi, des possibilités d'insertion, si on ne fait pas un travail au niveau du développement économique pour qu'il y ait de l'activité économique licite, honnête, bien évidemment, avec des développements de commerce, avec des développements d'entreprise, si on ne fait pas un travail auprès des parents pour leur rappeler quel est leur rôle, quels sont leurs devoirs, quelles sont leurs obligations, avec un vrai accompagnement. Une campagne pour une élection municipale, je pense que c'est la plus belle des campagnes, d'une certaine manière, parce que c'est celle qui est au cœur, vraiment, de la vie. Quand on est législateur, quand on est parlementaire, on est déjà un peu plus loin, on est le temps qu'on voit du moins à quel ça clique là, l'équipe que nous formons, et ça me permettra de m'acheminer vers, en tout cas la fin de cette première réunion, c'est de vous dire que quand une équipe arrive aux responsabilités municipales, elle est en capacité de mettre en œuvre, rapidement pour un certain nombre de sujets, à moyen terme et à long terme pour d'autres, c'est normal, c'est le temps aussi de l'action politique, mais pour un certain nombre de sujets, elle est à même de mettre rapidement en place un certain nombre de dispositifs, un certain nombre d'actions, un certain nombre de mesures qui très rapidement inversent la tendance. Je ne crois pas que ce soit un hasard que la première rencontre qui nous a rassemblés, où on a mesuré l'humanisme de Yannick, ça a été précisément sur la question du handicap. Et madame, vous qui nous parliez tout à l'heure de votre maître, sachez que ce qui distingue fondamentalement la gauche de la droite, c'est la question de la justice sociale. Je suis spinacien, j'habite le secteur du centre, mais par curiosité, j'ai été venu voir ici la réunion concernant le secteur d'Orgemont, et je me rends compte qu'il est aussi délaissé que le secteur du centre, et c'est totalement navrant. Nous faisons ces réunions, comme celle de ce soir, pour écouter ce que les spinaciennes et les spinaciens ont à nous dire, et nous regardons si par rapport aux réflexions que nous menons, nous sommes en adéquation avec les préoccupations, et ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, nous avons bien vu que les thématiques sur lesquelles nous travaillons correspondent aux attentes de la population. On n'a pas dévoilé notre programme ce soir, mais effectivement, ça nous a fait que confirmer certains points que nous, on a mis en place dans notre programme, et donc ça nous a confortés dans les idées qu'on a pu mettre, mais aussi, effectivement, on est là aussi pour écouter les citoyens et peut-être améliorer certains points qu'on a pu avoir dans notre programme. Alors ce soir, nous étions sur ce quartier d'Orgemont, j'ai souhaité symboliquement commencer sur ce quartier d'Orgemont parce que d'abord, moi je suis un enfant d'Épinay, j'ai toujours vécu et je vis toujours à Épinay-sur-Seine, que c'est le quartier de mon enfance, c'est un quartier que j'aime, c'est un quartier aussi qui aujourd'hui est un quartier abandonné, maltraité, délaissé, méprisé et que j'ai souhaité cette première réunion ici ce soir. Mais dans la campagne qui s'engage, nous allons être sur tous les quartiers, nous allons être dans le centre-ville, nous allons être à la Source-les-Prel, nous allons être à la Briche Blumanta, nous serons bien sûr au quartier des Econdos-Gallieni et sur le centre-ville à la rencontre de toutes les spinassiennes et tous les spinassiens et donc je donne rendez-vous très très prochainement, rendez-vous aussi sur notre site où la liste de toutes les réunions est à disposition, yannitrigance.fr, la liste tous unis pour un nouvel Épinay, la gauche rassemblée et les indépendants.